toujours dans le cadre de la playlist consacrée aux boîtes de dialogue nous allons aborder dans cette vidéo les alertes dialogue, les boîtes de messages donc nous allons commencer par créer une alerte dialogue qui affiche un seul bouton nous allons voir comment donc rappelez-vous j'ai des boutons donc pour mon bouton alertes dialogue avec un seul bouton alertes dialogue avec un seul bouton d'accord c'est ça btn alertes dialogue 1 btn alertes dialogue 1 je l'ai déjà récupéré et je l'ai associé à l'écouture des vémoclis à savoir l'activité et par la suite nous implémentons la méthode en clic maintenant qu'est ce qui va se passer lorsque nous allons cliquer sur ce bouton donc pour créer une boîte de messages avec un seul bouton nous avons besoin nous avons besoin d'un objet de type builder qui se trouve dans la classe alertes dialogue donc builder c'est une classe interne de la classe alertes dialogue voici la classe alertes dialogue dans cette classe nous avons une classe interne qui s'appelle builder nous allons créer un objet à partir de cette classe pour créer cet objet nous allons faire appel au constructeur qui admet un seul argument à savoir le contexte dans notre cas c'est l'instance de l'activité actuelle par la suite nous allons donner un titre à la boîte de messages donc j'ai attribué un titre à la boîte de messages par la suite donc pardon pour attribuer un titre à la boîte de dialogue nous allons invoquer la méthode set title le setter pour attribuer un message à la boîte de dialogue nous allons invoquer le setter cet message par la suite nous allons définir le bouton nous allons définir le bouton nous avons dit que cette boîte dialogue va contenir un seul bouton dans ce cas pour attribuer un seul bouton nous allons appeler le setter cet positif bouton qu'est-ce qu'il a de mes comparamètres ? deux arguments le texte et puis une instance d'un écouteur d'événements clics et maintenant qu'est-ce qu'il va se passer lorsque nous allons cliquer sur ce bouton donc en fait nous avons par la suite le deuxième argument c'est quoi ? c'est une instance de l'interface en clic listener qui se trouve à l'intérieur de dialogue interface et nous allons implémenter la méthode en clic qu'est-ce qu'il va se passer lorsque nous allons cliquer sur ce bouton nous allons travailler avec le tost d'accord comme fait précédemment nous avons vu dans la vidéo précédente des tosts un petit message par la suite il faut afficher la boîte de messages donc je récapitule pour créer une boîte de messages nous allons avoir une instance de ce type et le constructeur admet comme paramètre le contexte nous pouvons attribuer un titre nous pouvons attribuer un message et nous allons définir le bouton ce bouton est là un texte et il a une implémentation de cette interface pour réagir au clic sur ce bouton à la fin pour afficher la boîte de messages nous allons invoquer la méthode shell je vais exécuter on a déployé mon application maintenant si je clique ici regardez j'ai une boîte de messages voici un titre voici mon titre voici un message voici le message et j'ai un seul bouton les voix ok lorsque je vais cliquer sur ok un tost va s'afficher affichant ce message clique sur ok regardez clique sur ok si par exemple je clique ici je clique à l'extérieur de la boîte de messages qu'est ce qui va se passer l'alerte ou la boîte de messages va disparaître automatiquement donc qu'est ce qu'on doit faire si nous voulons maintenir la boîte de messages même si on clique à l'extérieur nous ne voulons que cette boîte disparaître que si on clique sur le bouton ok nous allons nous allons invoquer le set set cancelable et nous passons comme argument la valeur false mais maintenant par défaut c'est annulable si vous voulez qu'il ne soit pas annulable il faut attribuer false à l'attribut cancellable regardez maintenant si je clique ici la boîte de messages ne disparaît pas elle va disparaître seulement si je clique sur le bouton ok ça c'est comment créer une boîte de dialogue très simple c'est bon nous allons créer une boîte de dialogue avec deux boutons donc c'est la même chose c'est que du copier-coller ok qu'est ce que je vais faire je vais déclarer comme variable globale je vais déclarer comme variable globale donc maintenant nous voulons qu'est ce qu'il se passe non il n'y a pas de problème maintenant nous voulons que notre boîte de dialogue affiche deux boutons un bouton ok un bouton par exemple annulé cette fois-ci le bouton c'est négatif bouton cette fois-ci c'est négatif bouton oui par exemple clique sur oui non par exemple non le bouton positif c'est oui et le bouton négatif c'est non de même l'implémentation de l'interface on clique liste 9 de la classe dialogue interface nous allons changer de message clique sur non donc pour deux boutons nous avons un positif bouton un bouton positif et un bouton négatif le oui et le non qu'est ce qui va se passer si la réponse de l'utilisateur est favorable qu'est ce qui va se passer si la réponse de l'utilisateur est favorable on peut laisser ça vide si rien ne va se passer c'est bon je redéploie regardez voici un titre voici un message le nom et le oui le nom et le oui si je clique ici parce que c'est cancellable a reçu comme argument false donc il n'est pas annulable si je clique sur oui donc clique sur oui si je clique sur non c'est clique sur sur non et on peut faire la même chose pour une boîte de messages pour une boîte de messages avec trois boutons le troisième bouton c'est neutral bouton d'accord c'est favorable défavorable et neutre du même positif négatif nul d'accord là je vais afficher comme texte du bouton c'est annulé et par exemple donc si nous allons cliquer sur le bouton annulé maintenant une boîte de dialecte avec trois boutons oui non et annulé d'accord et ici vous mettez le traitement associé à l'annulation de l'action regardez le titre le message positif négatif et neutre si on clique ici c'est annulé d'accord donc c'est comme ça qu'on peut construire et afficher des boîtes de messages un objet de type alert dialogue builder par la suite on peut attribuer un titre un message un positif bouton on peut ajouter un négatif bouton et on peut aussi ajouter un neutral bouton et pour l'afficher nous invoquons la méthode pour qu'il soit non annulable d'accord nous allons appeler le setter cette cancellable et lui attribuer comme argument false j'espère que c'est clair c'est pas difficile c'est un petit peu du code à prendre à mémoriser d'accord j'espère que c'est clair à la prochaine vidéo Inch'Allah merci pour votre attention on s'y en on s'y en